La Gaule ne nous a jamais livré autant de richesses archéologiques. Les objets usuels s'accumulent dans les musées régionaux, comme celui d'Amiens. C'est que l'archéologue ne se contente plus du hasard et de la pioche. Pour rechercher les trésors enfouis, il prend l'avion. Du ciel de Picardie, c'est bel et bien la Gaule qu'on découvre en pointillés. D'en haut, un simple accident de terrain devient une empreinte du passé. La configuration géométrique d'un bocteau révèle un ancien bastion. Pour qui sait le regarder, comme le fait Roger Agache, le paysage livre des indices révélateurs. Des talus, des buissons que l'on croyait disposés au hasard, ne font que respecter le tracé d'une voie romaine. Là même où depuis des siècles l'homme a construit et reconstruit, le tracé d'une fortification subsiste. Si bien qu'un plan ancien comme celui de la place forte d'Hermont nous est, malgré les siècles, parfaitement suggéré par la configuration du petit village actuel. Ce camp de César établi sur un éperon nous est restitué. Le chemin de terre semble même encore sortir par l'ancienne porte. Charles V fit raser une ville importante, Terouane. Aujourd'hui, 1500 m d'altitude permettent un retour en arrière de près de 5 siècles. Systématiquement, c'est la carte de la France du passé qui peut être dressée. L'apport le plus récent de cette technique est en effet la révélation en plein champ de plans dignes d'un architecte. Des cirques, des villas galloromais. Les labours ramènent à la surface des débris de fondations anciennes et par l'effet de l'humidité, la trace de ces pierres remuées se différencie du reste du terrain. Sous les champs de betterave de Picardie, on a ainsi répertorié récemment tout un habitat rural galloromain dont l'étude, sur place, peut être entreprise en connaissance de cause. La configuration et l'importance des ruines étant connues d'avance, le travail de fourmi traditionnel de l'archéologue peut s'engager à coup sûr. Pour peu que les villages, comme c'est le cas d'Attis, s'intéressent à leur passé, on peut s'attendre à ce que les chantiers se multiplient, car avec l'efficacité de la prospection aérienne, jamais la Gaule antique n'a été aussi présente. A l'archéologue aviateur, la préhistoire elle-même livre ses secrets. Ses cercles, par exemple, qui délimitaient il y a 3000 ans les lieux de culte ou d'enterrement et que rendent visibles les différences d'humidité du terrain. C'est d'en haut maintenant que l'on peut se rapprocher le plus du passé. Sous-titrage Société Radio-Canada